Ajoutés les compagnies aériennes American Airlines et United Airlines ont accepté le principe d'une indemnisation de l'exploitant des tours jumelles du World Trade Center, détruite le 11 septembre 2001, un accord à l'émis à balle qui met fin à 13 années de procédure. Ce ne sont pas les compagnies elles-mêmes, mais leurs assureurs qui se sont engagés à verser à World Trade Center Pra Parties, la société du promoteur Larry Silverstein, 95,1 millions de dollars, selon un document versé mardi au dossier et consulté par LAFP. Six semaines avant le 11 septembre, Larry Silverstein avait signé un bail de 99 ans pour l'exploitation du site du World Trade Center, propriété de l'autorité portuaire des États de New York et du New Jersey, Port Authority. Après l'attaque du 11 septembre, il avait déjà reçu de ses propres assureurs 4,55 milliards de dollars d'indemnisation au terme de plusieurs années de négociations. Mais l'entrepreneur new-yorkais s'était aussi engagé dans un combat judiciaire pour obtenir la condamnation des compagnies américaines et United pour manquement aux obligations de sécurité. Les deux appareils qui se sont écrasés dans les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001, après que des pirates en aient pris le contrôle, avaient en effet été affrétés chacun par l'une des deux compagnies. Ils réclamaient au départ 12,3 milliards de dollars aux deux grandes compagnies américaines ainsi qu'à des sociétés de sécurité aéroportuaires. Après 13 années de procédure, les compagnies ont fini par transiger et ont accepté le principe de l'accord à l'émis à balle, qui doit encore être formellement validé par le juge fédéral Alvin Ellerstein. Selon l'une des documents versées mardi au dossier, plus de 90 accords sont déjà intervenus entre les compagnies et d'autres parties pour l'indemnisation par les assureurs, principalement des familles de victimes. Toujours selon le document, la procédure qui opposait d'Abaliouti-Cypra-Partiz, d'un côté, et American & United de l'autre, était la dernière de ce dossier tentaculaire. Les attaques contre les tours du World Trade Center, perpétrées par des pirates de l'air membres des Calitre-Kaïdéa, ont fait plus de 2750 morts. Les restes de 1640 personnes seulement ont pu être identifiées.